Elle ne quitte plus son pulvérisateur. Martine Delalande désinfecte tout ce qui peut être touché par les clients du centre commercial. Automatiquement, chaque fois que je passe, je le fais. Dès que le tour est fait. Le tour de tous les points de contact possibles, fauteuil, ascenseur et main courante des escalators. Une fois sa tournée terminée, elle recommence. La désinfection se poursuit pendant tout le temps de l'ouverture du centre. C'est super, bravo. Un seul parking a rouvert. Il faut désinfecter ses 16 bornes d'entrée et de sortie, ainsi que ses 10 caisses automatiques. Avant la crise sanitaire, on procédait ici à un seul nettoyage par jour. Nous participons toute la journée, toutes les demi-heures, à ce que tout ce qui peut être touché par les clients et les usagers soit désinfecté. Le plus souvent possible, on le fait toutes les demi-heures. On essaie de tourner sur vraiment tous les matériels. Deux coups de pchit par heure, ce n'est pas suffisant pour convaincre tous les clients. Monsieur est venu avec son gant. Non, je préfère parce que les infects, c'est mélanger les microbes dans les microbes. Les responsables du centre en conviennent. Entre deux désinfections, il peut y avoir une contamination. C'est pour ça qu'on demande aussi à chacun de porter le masque, d'avoir son propre gel hydroalcoolique. Il y a du bon sens aussi à mettre en œuvre. Nous, on a fait tout ce qu'on a pu pour que ça se passe le mieux possible. Après, c'est aussi à chacun de respecter les distances, de respecter les centres de circulation, de respecter tout ce qu'on a mis en place. 600 heures supplémentaires par mois, c'est ce que coûte la désinfection du centre commercial. C'est le prix à payer pour rassurer le chaleur. C'est le prix à payer pour rassurer le chaleur.